bonsoir mesdames et messieurs bienvenue dans notre grande édition d'information de 20h sur votre télévision internationale la Nordin TV avant tout d'abord les titres du journal les séries de reportages de la rédaction Nordin TV sur les métiers continue son cours normal à Cancan c'est lundi 31 décembre 2018 nos reporters ont rencontré un jeune milisier au quartier Kabada 1 les précisions c'est dans un instant la délégation de l'association Nordin Islam était récemment au quartier Sobepour discuter avec les membres du bureau de Nordin Islam de ce quartier les explications c'est dans ce journal de 20h c'était tout pour les titres d'autres éléments non titres et viendront meubler cette édition d'information bienvenue à toutes et à tous une fois encore bonsoir comme annoncé dans les titres la délégation de l'association Nordin Islam était récemment au quartier Sobepour discuter avec les membres du bureau de Nordin Islam de ce quartier les explications c'est dans ce reportage de Amara Sanfina Sangari après l'étape de plusieurs quartiers de la commune urbaine de Cancan le tour était au quartier Sobepour d'accueillir la délégation de Nordin Islam Elad Ayoub Akwate est le président du bureau de ce quartier et l'apprécie simplement tribé pour cette belle initiative Nouroudine est une grande association qui est pilotée par un éludit, un chèque, un wali qui sait ce qu'il fait qui ne fait que presser et demander à Allah de bénir sur le monde je vous dis aujourd'hui on dit Afrique mais grand plus que pour l'Afrique parce que c'est quelqu'un qui est en train d'oeuvrer pour le monde entier au cours de cette rencontre Elad Ayoub Akwate lance un appel aux fidèles musulmans d'adhérer l'association Nordin Islam c'est pour dire à tout le monde de suivre cette voie noble et aussi très importante parce que c'est la voie de la religion et c'est la voie la plus sûre Alamakos Libé, présidente des femmes du groupe de ce quartier nous relève certaines importances que l'association Nordin a apportées dans leur quartier la délication de Kramon Solo est venue auprès de nous et là nous réconforte son message est de respecter les parents pour les jeunes et de respecter les époux pour les femmes il faut rappeler que Saint Suleymane Sidibe est l'un des rares prédicateurs au monde à faire combattre des milliers de personnes dans la religion musulmane à cette même occasion Ayouba Akwate le porte-parole de Géli Tomba a mis un accent sur le parcours du père de l'hérité Cheikh Suleymane Sidibe Cheikh Suleymane Sidibe n'est pas n'importe qui dans la religion musulmane n'est pas aussi un nariviste, non Elay Cheikh Suleymane a appris un héritage parce que son père Elay Cheikh Suleymane Sidibe fut dans l'OTAN le plus grand messager le plus grand véridique de notre contrée d'ici jusqu'à Côte d'Ivoire d'ici jusqu'à Mali donc c'est son père papa Elay Cheikh Suleymane Sidibe d'abord qui a été le cerveau, le combattant de l'islam ici pour la paix, en ce temps c'était pas facile de dire qu'il faut laisser, qu'il faut abandonner ça et ça et ça et là c'était très difficile, c'est dans ce cadre là, après son papa, que lui-même il a commencé et a œuvré sur ce que son papa a eu à faire comme moi je disais dans les titres, la misérie est l'un des métiers qui font de nos jours la convoitise de bon nombre de citoyens à la quête du quotidien dans la ville de Cancan c'est le cas de Hamza Kaba, maître menuisier au quartier Kabada 1 Suivez ce reportage Des bibliothèques, des lits, des tables bancs, des armoires, des coiffeuses sont entre autres des meubles confectionnés à travers le bois dans cet atelier de menuisierie localisé au quartier Kabada 1 Hamza Kaba, propriétaire, nous précise la diversité de ces métiers qu'il pratique depuis plusieurs années On appelle ça la menuisierie, il y a des catégories d'autres fonds le plafonnage, la serpente, coffrage et les meubles comme le lit les tables blancs, armoires, moi j'ai confectionné des meubles Grâce à cette activité, ce maître menuisier parvient à se prendre en charge et faire face aux besoins de la famille Depuis 10 ans, je pratique à ce métier j'ai bénéficié beaucoup de bonheur Grâce à ça, je prends en charge toute ma famille Je me suis marié dans ça et avoir aussi des enfants Parmi ces apprentis, Ussouf Kabada est le plus agi Il revient sous les raisons de son soi J'ai choisi ces métiers par le biais de mes parents Bon nombre d'entre eux pratiquent ces métiers Faire la promotion des métiers d'apprentissage dans notre pays doit être le plan B du président de la République Kaporsef Al-Fakonde et son gouvernement en fidélité contre le sommage en Guinée Dernier élément de ce journal, la poterie est un métier traditionnel Elle a pratiqué depuis les temps à dire en Afrique Dans la commune urbaine de Cancan Une dame s'illustre mieux dans cette activité Il s'agit bien d'Aïssa Kuruma Notre rédaction est partie à sa rencontre Reportage Sinkifra est l'un des quartiers de la banlieue de Cancan Dans ce quartier périphérique de la commune urbaine Dame Echakuruma pratique la poterie Elle travaille à la terre pour en faire des pots, canaries, des fourneaux ainsi que d'autres ustensiles importants Les avantages en sont nombreux Depuis des années, Echakuruma pratique ce métier En se servant des moyens de bord, bien que l'activité soit bénéfica Elle se trouve être confrontée à un certain nombre de difficultés Il a fait des projets avec des projets Et les enfants ne font pas de boulot La mort de l'autre Les enfants ne font pas d'épousi Et les enfants ne font pas d'épousi Et les enfants ne font pas d'épousi Les enfants ne font pas d'épousi Enfin, il est une fille d'épousi Elle est une fille de mariage Elle leur enseignante Ici à Cancan, de nombreuses femmes à l'image de cette dame fournissent des efforts afin de subvenir aux besoins de la famille. Encourager ces genres d'initiatives, c'est un loup de soulagement pour elles. Mais surtout, ceci contribuera à encourager la production et la consommation locale prônées par les autorités du pays. Mesdames et messieurs, c'est fini pour cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Inch'Allah, l'on se retrouve demain à la même heure sur cette même chaîne de télévision. Nordine TV, bonsoir.